C'est une année difficile. Pour ceux qui n'ont pas eu de mention au Bac S, vos chances sont de 2%. Vous connaissez la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant en prépa ? Le demandeur doit prendre le bottin par cœur. L'étudiant en prépa, il te demandera pourquoi. Et l'étudiant en médecine, pour quand ? On commence le matin par une matière difficile, puis pause-déj. 40 minutes, une matière facile l'après-midi jusqu'à 17h. Pause-déj, 20 minutes. On enchaîne avec 2 heures d'une matière difficile. Et le soir, on fait des annales jusqu'à ce qu'on soit cuit. À ce rythme-là, c'est joué. Tu as dit quoi ? Vous avez 15 jours pour tout donner, 15 jours pour tout revoir. C'est un carreau de plus sache de l'eau. Le mieux, c'est de faire des annales, franchement. Il faut qu'on vienne des machines à répondre aux questions. C'est la fac. Ça va ? La phosphoglucomutase. Non, mais sérieux. 3 heures pour répondre à 72 questions avec 5 réponses au choix. Ça fait environ 2 minutes par question. Donc à ce rythme-là, c'est impossible de réfléchir. Soit on répond par réflexe reptilien, soit au hasard. Je pense que les meilleurs, enfin ceux qui deviendront médecins, se rapprochent plus du reptile que de l'être humain. Je veux être médecin. Ne s'inquiète pas, toi. Il a complètement pété un pont. Bah, carrément. Ça fait une place en plus. C'est moche, mais c'est vrai. Tout seul, j'y arriverai pas. Mais avec toi, c'est joie. T'as pris trop de retard, c'est moche. Attends, 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 attends. J'en peux plus, là, j'en ai marre. On fait une pause ? Ouais, carrément. Pause math. Allez, dérivé, stat, intégral. Sous-titrage ST' 501